La préfecture de Savoie a rendu obligatoires les masques dans certaines zones piétonnes de Chambéry, Aix-les-Bains, Chana et Albertville. Cette mesure active depuis le 15 août et jusqu'au 30 septembre, tend à éviter la propagation du virus qui s'est accélérée depuis le début du mois d'août. On recense 15 à 20 cas positifs nouveaux par semaine. Il n'y a cependant pour le moment aucun cluster en Savoie. Nous sommes pour vous donner une petite ordre d'idée sur les indicateurs dans la moyenne régionale, sous la moyenne nationale. Donc on est ce qui s'appelle au seuil de vigilance, on n'est pas au seuil d'alerte. Mais dès le seuil de vigilance, il faut effectivement prendre des mesures en prévention, en anticipation, pour éviter qu'on se retrouve dans des situations plus compliquées, avec des services d'urgence qui seront plus sollicités et évidemment avec toutes les mesures contraignantes qu'on n'a pas envie de voir revenir. Pour l'instant, les zones concernées sont les rues piétonnes des centres-villes, ainsi que les marchés en plein air et les brocantes. Mais le périmètre peut encore s'élargir. Si il y a un élargissement, c'est qu'il n'y aura pas eu de respect du port du masque et que le Covid se sera développé. Et donc, pour qu'il ne se développe pas, il faut respecter les règles édictées pour que nous puissions continuer à vivre normalement demain. Depuis la mise en place du décret, la police municipale et nationale se mobilisent pour expliquer aux gens les nouvelles mesures. Par la suite, les policiers procéderont aux verbalisations avec une amende de 135 euros. Le port du masque est globalement bien respecté, massivement bien respecté par les Savoyards. Nous l'avons constaté au moment du contrôle des attestations et nous l'avons constaté aussi dans les gares, dans les bars, dans les transports en commun. Donc nous comptons sur ce civisme et ce respect de l'hôte des Savoyards. Les comportements un peu agressifs ou de refus de port du masque sont très rares. Nous avons eu quelques incidents mais anecdotiques et les comportements les plus aberrants ont été verbalisés et continueront de l'être. Le décret est susceptible d'être prolongé en fonction de l'évolution de la crise sanitaire. La Savoye est le troisième département avec une hausse inquiétante du nombre de cas de Covid dans la région Rhône-Alpes. La Savoye est le troisième département avec une hausse inquiétante de la région Rhône-Alpes.